Alors, le président Macron a aussi parlé d'autre chose lors de cette déplacement Marseille qui était consacrée à l'éducation nationale, puisqu'il était accompagné de son nouveau ministre Papandiaï, sur notamment l'école du futur, une école où il y aura plus d'autonomie pour les chefs d'établissement. Il a aussi répondu à des questions de nos confrères sur une enquête qui a été publiée par l'Opinion, qui montre que l'éducation nationale est confrontée à une, entre guillemets, épidémie de tenue islamique. Donc, les abayas, le camis, notamment dans les lycées. Visiblement, l'information est remontée non seulement par les rectorats, mais aussi par le renseignement territorial. On va faire le point sur ces tenues islamiques qui, visiblement, arrivent de plus en plus fréquemment dans les établissements avec Thomas Chama. Et ensuite, on en débat tous les quatre. Des abayas et des camis en nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des chefs d'établissement, chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Un phénomène constaté par Alain Saxigue, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, cité par le journal L'Opinion. Cette recrudescence est une réalité. Le Conseil des sages de la laïcité réfléchit à la manière d'y répondre. Interrogé lors de son déplacement à Marseille sur le thème de l'éducation, Emmanuel Macron compte bien s'emparer du sujet. La politique que je veux conduire est toujours la même. Celle de la vérité. Il ne doit y avoir aucun tabou, aucun interdit et non plus aucun fantasme. Et donc moi, je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signes religieux, quels qu'ils soient. Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Voilà pour les explications de Thomas Chama. Céline Pina, on n'a pas de chiffres pour l'instant extrêmement précis. L'information va remonter. Le président, quand il dit, voilà, la loi de la République doit s'appliquer. Pas de signes religieux dans les établissements scolaires. Il tient une ligne qui, pour vous, est ferme et cohérente ou pas ? Il botte surtout en touche, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être expliquer, parce que ce qu'on va lui répondre, c'est que le Camille, les Abayas, sont des vêtements traditionnels et non religieux, stricto sensu. Ce qui, du coup, fait tomber tout son raisonnement. Ce qui est intéressant dans l'histoire, ce n'est pas ce passage-là de ce que dit M. Sexig et les sages de la laïcité en règle générale. En fait, on est face au même déroulé que ce qui aboutit en 1989 à l'affaire de Creil. C'est-à-dire qu'on a trouvé des traces, en fait, de mails ou de boucles WhatsApp dans lesquelles on invite les élèves à aller tester leur lycée en revêtant ces tenues-là. Et ce qui est très clair, c'est que c'est une volonté très forte de différenciation. Autrement dit, affirmez que vous êtes avant tout musulmans. Faites-le contre tout ce qui est symbolique dans la République, donc l'école, par exemple, vue comme un sanctuaire. Et venez tester sur le terrain la résistance. Et en fait, sur le terrain de résistance, il ne peut pas y en avoir parce que les chefs d'établissement vont se retrouver dans la situation de ceux qui devaient affronter le foulard avant la loi. Autrement dit, des pressions politiques extrêmement fortes. Très souvent, une hiérarchie qui se planque ou refuse d'agir. Et un discours politique incohérent qui, en s'abritant derrière du juridisme pur, fait semblant de ne pas voir que c'est un combat politique qui est engagé. Et que ce combat politique, il faut le mener. Peut-être que l'interdiction est complexe à mettre en œuvre, mais au moins le mener dans la clarté du discours politique. Et qu'il suffirait que M. Macron dise « Ces vêtements sont envoyés là pour tester notre manière de réagir ». On n'est pas dupes. Et moi, je souhaite qu'il soit mis fin à ces tentatives de pression. Entrer déjà dans quelque chose de beaucoup plus clair, ce qu'il est aujourd'hui incapable de faire. Raphaël Stainville ? Oui, alors je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Céline Pina. Ce qui est assez troublant, c'est que l'on voit à la lecture de cet article de l'Opinion que, dans le même temps, il y avait Éric Piolle qui, à Grenoble, demandait à légiférer pour autoriser le voile dans les piscines. Dans le burkini. Dans le burkini, dans les piscines. Et deux jeunes filles se présentaient en vêtements traditionnels, alors je ne sais plus quel est le terme, dans leur collège ou leur lycée. Et comme vient de le dire Céline Pina, effectivement, on retiendra que ce ne sont pas des vêtements islamiques. Rien dans le Coran ne précise comment il faut se vêtir. En revanche, la manière dont c'était utilisé par un certain nombre de prosélateurs d'un islam politique, comment un certain nombre de jeunes sont manipulés, instrumentalisés pour provoquer et de concerts via les réseaux sociaux, vont tester la résistance des professeurs. Et des directeurs. Bien évidemment, ça s'est fait de manière coordonnée. Et c'est l'islam politique. Et derrière, on ne peut pas se voiler la face. Quand le président dit aucun tabou, aucun interdit, aucun fantasme, on s'appuiera sur la République, il n'a rien compris à ce qui se passait et à la menace qui s'avance devant lui. Alexandre Chauveau. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on voit que dans le papier de l'opinion aussi, dans la même logique que ce qui est fait pour le burkini, il y a derrière tout un tas d'associations qui instrumentalisent ses élèves. Par exemple, il citait l'exemple d'une jeune fille qui est venue avec une abaya, c'est une longue robe culturelle islamique, qui s'est fait rappeler à l'ordre par le chef d'établissement. Et le lendemain, il y a une pétition qui a été lancée pour lutter contre les discriminations. Il y a plusieurs jeunes filles, je crois une dizaine, qui sont venues elles aussi en abaya. Donc derrière, il y a toutes des associations qui instrumentalisent et qui font monter la polémique comme pour le burkini. Donc effectivement, il y a quelque chose à l'œuvre, Karim. Il y a une tentative, encore une fois, d'être présente dans l'établissement scolaire où tous les signes religieux sont interdits. Oui, mais la difficulté que l'on a, c'est deux choses. D'abord, mesurer le phénomène. C'est important quand même de savoir de quoi on parle. Est-ce que tout ça est marginal ? Ou est-ce qu'effectivement, il y a une forme de contagion dans la tentation de provoquer quelque part, disons-le clairement, l'institution d'éducation nationale. Donc il faut mesurer, au-delà d'un article, ça ne suffit pas, je crois. Et il faut que l'éducation nationale se penche sérieusement avec les armes qui sont les siennes sur la mesure de ce phénomène. Et le deuxième sujet, c'est que là, on est un peu pris au piège entre le cultuel et le culturel. Parce que ce n'est pas du cultuel, c'est plus de la dimension culturelle comme tenue. Mais c'est cacher le corps des femmes. La baïa, ça reste quelque chose qui... Oui, le camis pour les hommes, ce n'est pas cacher le corps des hommes. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des tenues qui sont culturellement moyen-orientales, qui sont portées dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de l'analyse du phénomène derrière, il faut peut-être aussi être dans l'exigence de la tenue vestimentaire que de tout écolier, que de tout écolière. Donc repartir sur des bases... Il y a un code vestimentaire dans tous les établissements. L'uniforme réglerait la question, mais... Moi, j'y suis favorable. Non, mais je le sais bien, mais... Personnellement, vous avez déjà entendu sur le sujet, mais l'uniforme réglerait la question. Moi, j'y suis favorable. Puisque s'agissant du camis, on est là dans... dans la volonté de marquer un territoire, d'une démonstration de force, d'une culture dominante dans certains lycées, établissements de certains territoires de la République. Oui, mais c'est pour ça, avant de parler de culture dominante, c'est mesurons le phénomène. Moi, je pense que c'est quand même utile. L'affaire de Creil, c'est trois voiles. Au départ. Au départ. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comparaison, on n'est pas toujours raison. Analysons le phénomène. Et si des associations tentent de nous provoquer ou de mener un bras de fer avec les valeurs républicaines sous l'égide d'une approche politique, alors, effectivement, il faut faire le clair sur cette position-là. Parce que cette position-là, elle met à mal la cohésion nationale. Elle met à mal la cohésion nationale. Je pense que ce n'est pas un délire de journaliste, parce qu'Alain Sexy, qui est un des hauts responsables des sages de la laïcité, il est donc au sein de l'éducation nationale et ils reçoivent un certain nombre de signalements. Donc, pour que le signalement sorte à l'extérieur, c'est qu'il y en a suffisamment pour qu'il soit significatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est en fait l'usage de la lutte contre les discriminations utilisées pour faire avancer l'islam politique. Ça, c'est vrai, c'est récurrent et c'est un véritable problème. Et la dernière chose, c'est que l'avantage, en fait, de remettre un hôpital, un uniforme ou un dress code à l'intérieur de l'école, cela aurait pour conséquence de réunifier, alors qu'en fait, tous ces objectifs-là, tous ces vêtements différenciants sont là pour justement séparer et séparer les gens en fonction à la fois de leur ethnie et de leur appartenance religieuse. Donc, on ferait en plus office, j'allais dire, l'école jouerait vraiment son rôle d'unificatrice nationale. Et je crois qu'il va falloir en arriver là parce qu'aujourd'hui, on ne pourra jamais reprocher aux islamistes d'être des imbéciles. Et ils utilisent de façon extrêmement habile les failles de notre législation, notre amour de la liberté pour faire passer des choses qui sont destructrices des libertés. Donc, à nous d'être plus malins, voire parfois de re-sanctuariser l'école en passant aussi par l'uniforme. Pourquoi pas ? Avec une loi qui, dit-il, s'appliquera. La loi de la République est suffisante pour contrer ce genre de tentatives ? Non, le voile nous l'a montré. Il a fallu créer une loi ad hoc et ça n'a pas été si simple. Mais à un moment donné, il faudra aussi dire de façon très claire qu'il y a une seule religion, une dérive de la religion exactement, qui attaque en fait notre unité et cet islam politique. Il va falloir aussi le traiter en tant que tel et pas en se planquant toujours derrière les religions en général parce qu'on n'a pas ce problème-là avec d'autres religions aujourd'hui. En un mot, Alexandre Chauveau, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, on l'a vu, on ne l'entend pas. Il va parler un jour ou pas ? On ne l'a pas entendu. Après, c'est aussi le protocole qui veut ça. C'était un déplacement du président de la République J'ai été mardi à Cherbourg pour un tout autre déplacement avec Emmanuel Macron et la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon qu'on n'a pas non plus du tout entendu. Pas beaucoup, mais en même temps, ils sont dans une période de réserve, les ministres. Aussi, il aurait pu parler. Il s'est mis effectivement en retrait du président de la République. C'est le protocole aussi. Bon, le protocole à bon dos. En un mot, carrément. Le protocole est la séquence que nous vivons avec cette élection législative qui fait qu'on ne peut pas être dans la promotion de la politique gouvernement qu'Antoine et ministre.